Comment aborde-t-on la lecture d'une carte du ciel ? La carte du ciel, c'est toute la sphère céleste qui se trouve autour de l'individu. Autrement dit, l'enfant qui naît, il a le monde tout autour de lui. C'est une sphère céleste. Une carte du ciel, c'est l'aplatissement sur la feuille de cette sphère céleste. Le sujet est au centre, à l'endroit du point central. Il est posé sur son sol natal. Le sol d'Ajaccio est représenté par cette ligne horizontale qui, à gauche, représente ce qu'on appelle l'ascendant et à droite, le descendant. Ce qui veut dire que l'hémisphère supérieur, c'est-à-dire la voûte étoilée que nous avons au-dessus de notre tête, est la partie, le demi-cercle supérieur. Alors que le demi-cercle inférieur représente la sphère céleste que nous avons sous nos pieds. Et le méridien, ça représente la perpendiculaire, à savoir que dans le cours de la journée, le soleil à minuit est à la ligne du bas au fond du ciel. Il monte à gauche pour se lever à l'ascendant. Le jour se lève quand le soleil passe ici. Ensuite, il monte la matinée pour attraindre le milieu du ciel. C'est la position de midi. Il descend ensuite l'après-midi pour se coucher à la ligne de droite qui est le descendant. Et puis, 24 heures plus tard, il est revenu à minuit. Et ce soleil-là, c'est le soleil de chaque journée. Néanmoins, c'est un soleil qui bouge. Le soleil fait, dans le cours de l'année, le tour des signes du Zodiac en sens inverse. Autrement dit, le 21 mars, il entre dans le Bélier. Il fait 1 degré de zodiacal par jour. Il fait donc les 30 degrés d'un signe. Il y a 12 signes. Le soleil fait donc le tour de l'année. De sorte que le soleil qui est posé à la culmination, il en est peu avant midi, est un soleil du 15 août, à savoir qu'il se situe dans le lion, à 22 degrés du lion. Est-ce que tu pourrais nous montrer où est le soleil ? C'est le rond, c'est le point central. On voit un soleil qui approche du point culminant. Et alors, chaque astre a lui-même une position horaire des 24 heures et un emplacement dans les signes du Zodiac. Si on fait le relevé de toutes les positions, il est facile de voir que, par exemple, on voit tout en bas, la Lune à 29 degrés du signe du Capricorne, Pluton à 13 degrés de ce signe. On voit Jupiter à 25 degrés du Scorpion, près de l'ascendant. On voit ensuite Mars à 12, Neptune à 18 degrés de la Vierge. Et donc, on a vu le soleil. Et sur les versants descendant d'après-midi, on voit Mercure à 6 degrés du lion qui s'éloigne de la culmination. Saturne à 26 du cancer, Vénus à 7 du cancer et Uranus à 5 degrés du taureau. Donc là, tu viens de nous présenter, en fin de compte, une carte du ciel dans sa dimension astronomique. Voilà. Et maintenant, est-ce que tu pourrais aborder l'aspect astrologique ? Est-ce que cette carte du ciel, puisque c'est Napoléon ou Bonaparte, est-ce qu'elle présente quelque chose d'emblée exceptionnel ? C'est-à-dire que, excuse-moi André, on te demande cette carte du ciel, tu ne sais pas que c'est Napoléon ou Bonaparte. Est-ce que pour toi, il se dégage quand même quelque chose de fort et de singulier de cette figure ? C'est très significatif. Et on a ça en considérant les distances interplanétaires. Alors, au centre, il y a des distances angulaires. On appelle ça des aspects. Par exemple, il y a un trigone quand la distance est de 120 degrés. Il y a un carré quand la distance est le quart du cercle, comme ici. Il y a des aspects de 60 degrés qu'on appelle sextiles. Et alors, ces distances entre planètes, qu'est-ce qu'elles veulent dire ? Le trigone, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, quand on voit ce thème, on est frappé tout de suite par une chose. Car la Terre tourne très vite et les positions des astres, dans le cours des 24 heures, changent considérablement. Alors, on est frappé de l'existence d'abord de trois phénomènes astronomiques. Napoléon naît au lever de la planète Jupiter, à la culmination du Soleil en lion et au coucher d'Uranus en taureau. Et ils sont en aspect les uns des autres. Ce qui signifie que c'est un être de personnalité forte, d'autorité, d'autoritarisme. Le goût du pouvoir, de la puissance est extrêmement significatif. Et le deuxième indice, c'est la position de la planète Mars. Mars est en rapport avec, évidemment, la guerre, l'armée. Et alors, la position de ce Mars est unique dans le siècle. Alors, je ne sais pas si je peux expliquer cela. Oui, mais bien sûr, c'est très intéressant. Par exemple, il existe un grand trigone, un grand triangle entre Uranus, Pluton et Neptune, qui est un phénomène en lui-même unique au cours du siècle. D'autre part, il se trouve que dans les journées ou l'année, s'adjoint à ce trigone un autre trigone, celui-là, qui met en cause Jupiter et Vénus, qui sont parallèles au premier, et qui se ramifient également à Mars, qui est conjointe à Neptune. Bref, la position de Mars, de Napoléon, est également absolument unique. D'accord. On peut le vérifier, comme je l'ai fait, en étudiant les thèmes de tous les grands militaires de l'histoire, dont on a les données de naissance. Aucun ne présente une position martienne aussi forte. D'accord. Donc, ceci, quelque part, tendant à expliquer le destin exceptionnel qu'a eu cet homme. Alors, et on voit le contraste. Oui. Parce que, autant ce Mars est énorme en capacité, en ressources, en puissance, autant la puissance du pouvoir qu'a cet homme d'État est une puissance, car s'il s'agit d'une dissonance, le Soleil est à, Uranus étant en dissonance du groupe des deux positions autour du milieu du ciel et de Jupiter, on a l'impression d'un être éclaté, d'un être qui, en quelque sorte, va trop loin, finit par être débordé par sa capacité de pouvoir. Autrement dit, il a toutes les ressources. C'est un homme qui n'a jamais été battu militairement, même si l'on dit qu'il a été quand même vaincu. Mais tous les hommes, tous les militaires considèrent qu'il a battu tous les records. Mais il fallait bien qu'un jour, il ne puisse plus se battre, parce qu'il a conduit son pays à une extravagance d'ambition. C'est la surambition de cet homme. Et alors, en même temps, il y a un contraste. Si tout cela représente la partie forte, il a une partie faible. Oui, justement, je voulais te poser cette question. On voit la Lune qui est en opposition de Saturne. Et c'est dans un secteur, autant le milieu du ciel représente la composante de sociabilité, autrement dit, c'est l'être qui s'élève. Ce n'est pas pour rien que le milieu du ciel représente la carrière, la situation, la position. On grimpe dans l'échelle sociale, on s'élève dans sa position, etc. Et alors, le fond du ciel représente au contraire l'intimisme du foyer, du nid, de la maison, de la famille. Et Napoléon a un point particulièrement faible. C'est cette dissonance-là qui dénote que s'il était un géant dans son domaine, il était un nain, affectivement, dominé par sa famille, surtout par les frères et sœurs. C'est le lieu où se trouve la Lune. Et donc, on a l'impression d'un être très contrasté. Mais ce qui me frappe beaucoup, là, je t'écoute, là, depuis que tu nous fais cette démonstration, c'est qu'en définitif, tu nous parles des planètes, de leur position, mais tu ne parles pas des signes. Très peu, pour l'instant, tu n'as pas abordé les signes. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, justement, l'importance, le pourquoi de... Le signe, c'est un peu le chiffre après la virgule, c'est la planète qui compte. Et bien entendu, alors, le Soleil en lion, ça dit quelque chose. Jupiter en scorpion, ce n'est pas pour rien que c'est le signe de l'aigle. Uranus en taureau, c'est monumental. À l'inverse, la lune étant... Et la lune en capricorne est un signe de dépouillement de l'affectivité, de l'animalité. C'est un être qui dort quatre heures par nuit, qui mange au pouce en un quart d'heure. Je pense qu'il fait l'amour d'une façon expéditive. C'est vrai, sa vie animale est très peu manifestée, car toute son ambition, toute sa puissance est au service du point unique qui est son ambition. D'accord. Donc, en définitive, c'était un être très instinctif, alors, si je te comprends bien. Il est animal sur le plan de sa capacité. Dans sa vie affective. Il n'est pas dans sa vie affective. Ce n'est pas parce qu'il a eu des maîtresses. Il avait des rencontres expéditives. En fait, c'est plus... Il a eu des traumatismes d'enfance avec sa mère. Oui, donc ce serait une position d'une saturne. Il est un mari qui a complètement raté. Il est coquifié dans le main de son mariage. Avec Marie-Louise, n'en parlons pas. Elle le trahit, elle l'oublie. Il y a eu une espèce de... Tout était supérieur dans un domaine et inférieur dans l'autre. Donc, c'est vraiment un thème de contraste... De contraste frappant. Frappant, oui. Mais dis-moi, une question que beaucoup se posent... Bon, nous avons là cette figure, cet instantané céleste, mais Napoléon n'est pas le seul à être né un 15 août 1769, à cette heure-là. Donc, d'autres personnes ont cette même figure. Alors, par contre, il n'y a eu qu'un seul Napoléon. Alors, est-ce que tu pourrais clarifier cette question qu'on pose souvent aux astrologues ? Alors, il y a une dimension, une valeur de dimension, si j'ose dire, qui échappe à l'astrologue. C'est évidemment le quantitatif. Autrement dit, je présume que... Je crois qu'il n'y en a peut-être pas si beaucoup. Je présume que s'il est né dans l'île où il est né, quelqu'un qui a la même carte du ciel, eh bien, il a pu avoir existé un bonhomme qui avait que rien du tout, devient le caïd dans son village. Il est né le maire du village, il vit une ambition, mais ce n'est pas à la même... À une octave moins élevée. Absolument. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas... Mais ça, c'est... On n'a pas la dimension. Voilà, c'est ça. C'est le... C'est bien, parce que comme ça, au moins... Ça démontre, moi, une chose, je pense, et tu me contrediras, c'est que nous avons là, avec une carte du ciel, un canevas symbolique. Voilà. Maintenant, ce que va être réellement le contenu de la destinée, ça appartient à l'être. Donc, il y a donc la part de libre-arbitre, et donc totalement libre, même si elle est quand même quelque part liée à cette figure. Donc, c'est assez compliqué, en définitive, d'arriver à trouver la part de liberté et de part de conditionnement symbolique, si je puis dire, qu'il y a. Il n'y avait pas uniquement Napoléon pour avoir cette carte du ciel. Voilà, c'est ça. Il y a eu des tyrans domestiques. Oui, voilà, c'est-à-dire que... Oui, d'accord, cette figure peut s'exprimer à différents degrés, bien sûr. Par exemple, voyez-vous, la signature est Soleil, Jupiter, Uranus. Et puis, c'est quand même rare d'avoir en même temps ces trois planètes d'autorité. Bon, il y a un acteur qui a un phénomène semblable, c'est... Oui. De Funès. De Funès, c'est une conjonction Jupiter-Uranus au milieu du ciel, je crois, opposée au Soleil, au fond du ciel. D'accord. Alors, De Funès incarne le tyran domestique. D'accord. Magnifique, c'est... Oui, d'accord, c'est ce qu'il a incarné dans ses films, d'ailleurs. Mais c'est un vécu artistique. Oui, oui, c'est ça. Alors, on pourrait presque dire, mais quoi qu'il n'ait pas eu la même carte du ciel, le grand comédien américain... De quelle époque ? Du début du cinéma. Chaplin ? Chaplin. Chaplin. Il a fait le dictateur. Oui. C'est typique, hein. Mais Chaplin a aussi des valeurs. Il a Uranus qui est à l'ascendant. D'accord. Il a des données qui répondent à cette condition. Et ils sont nés presque ensemble. Ah, d'accord. Qui sont nés ensemble ? Chaplin et... Il me semble. Et... Ah, peut-être qu'il faudrait... Oui, oui, parce que je pense qu'il y a peut-être une différence d'année, quand même, non ? Je ne sais plus. Je pense. Mais alors, donc, ça veut dire, quoi qu'il en soit, que cette figure-là, que tu nous présentes, qui est celle de Napoléon, est unique parce que tu n'as jamais retrouvé l'équivalent... Non. Parmi d'autres chiffres d'État, elle reste vraiment unique. Absolument. Voilà, c'est ça qui est l'élément... Absolument. Oui, oui. ... ... Sous-titrage ST' 501